coucou tout le monde c'est muriel j'espère que vous allez bien nous sommes le 29 octobre et on va faire aujourd'hui les énergies du mois de novembre pour voir un peu qu'est ce qui se passe dans le monde ça y est ça tombe alors qu'est ce qui se passe à ben écoutez regardez on a un cadeau pourquoi pas pourquoi pas ça commence bien avec des obstacles un cadeau avec des obstacles non des fois il faut pas s'occuper des cartes qui tombent allez on regarde ça c'est le c'est pas le béline c'est l'autre mais qui est de la famille du béline c'est l'horoscope du béline on va regarder avec l'horoscope du béline tout de suite qu'est ce qui se passe les énergies de novembre et ben non nous on a un petit angle tout simple je pense que vous avez vous nous c'est assez couvert il n'y a pas de soleil il y a deux jours qui se lève pas mais bon on va voir on va voir les énergies du mois de novembre je pense que ça devrait quand même assez être hard en novembre je sens que ça bouge moyen truc qui bouge on a un message on nous annonce quelque chose en novembre il ya un message du divin un message du divin ou une sorte de chose qu'on va apprendre ici ça c'est le message et là vous avez la solitude on est vraiment face on est seul face à un peu notre destinée en ce moment il n'y a pas trop d'aide il n'y a pas trop d'aide mais il ya toujours l'aide de l'au delà pour prier 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 pour tous ces malheureux prier pour tous ces gens malades il faut le faire alors le mois de novembre qu'est ce qu'on nous annonce déjà là j'en ai deux mois de novembre qu'est ce qu'on nous annonce en centre de jeu on a le caducé alors le caducé ça peut représenter la maladie ça peut représenter aussi un virus qui arrive ou quelque chose qui arrive moi je pense que c'est le coco et la grippe comme tous les ans maintenant ça sera pareil que la grippe ça va être tout le temps on nous l'annonce en centre de jeu ici vous batte dit dont le mois de novembre au haut il ya la malchance il ya le dragon le dragon voit la malchance c'est que ça va rester un peu comme c'est sur le mois d'octobre dans les surtout dans haut niveau de tout ce qui est financier tout ça ça remonte pas ça remonte pas je ne sais pas où ça en est le budget d'ailleurs j'ai pas regardé en ce moment j'ai pas le temps je regarde pas je sais pas où ça en est ici vous avez le dragon c'est les si vous voulez le dragon ça peut représenter le les émeutes comme des grèves comme des gens dans les rues comme c'est des émeutes si vous voulez il y aura dur à du monde jeu il ya des grèves il ya un genre moi je vois du monde en france en ce moment dans le mois de novembre peut-être fin octobre novembre novembre parce qu'on est déjà fin octobre je vois du monde dans les rues il ya des yens comme une révolte ici il ya des gens peut-être même les les jeunes des cités vont s'y mettre aussi on voit des gens dans les rues ici la malchance c'est à dire qu'en ce moment va falloir attendre un petit peu si vous avez le repos donc le repos c'est une bonne carte c'est une carte si vous voulez c'est un peu la carte de la vacances des vacances le repos c'est là où ça peut être des congés ça peut être effectivement il ya beaucoup de gens en congé actuellement ça peut représenter ça et puis les planètes avec les mouvements ça ça nous annonce quelque chose qui bouge et on l'a vu tout à l'heure à la coupe quelque chose qui bouge j'ai reçu des petits messagiaires de gentils de gentils de personnes qui m'annonçaient que monsieur barnier avait été opéré moi je vois une maladie une opération chez lui donc oui ça c'est ça s'est produit de toute façon moi pour moi monsieur barnier il restera pas un an sinon je pense qu'il part avant il ya un truc qui se passe on en reparlera plus tard mais pour moi il part avant alors dans le mois de novembre qu'est ce qu'on peut voir dans le mois de novembre alors le mois de novembre il ya des choses qui vont être remise en question on peut dire aussi aussi au sujet des hôpitaux les hôpitaux il va avoir des choses des nouvelles lois des nouvelles choses peut-être que dans le budget vont peut-être donner tant mieux si c'est ça il ya on me dit qu'il ya une nouveauté au niveau de tout ce qui concerne les hôpitaux tout ce qui concerne la médecine il ya quelque chose de nouveau ici et pareil dans la justice peut-être qu'il va avoir des nouvelles lois ou des choses mais c'est plutôt bénéfique ça la malchance dans les familles avec la maison retourné le nid retourné si vous voulez donc voilà c'est un peu faut prier c'est très négatif en ce moment alors il y aura du monde dans les rues il y aura aussi des jeunes on nous dit qu'il y aura des jeunes je vous dis le soulèvement des cités moi je le vois bien je le vois bien novembre décembre je vois les choses je vois du monde je vois des grèves je vois il ya du monde il ya du monde dans les rues ici on s'en sort bien sûr avec la distinction et les honneurs et tant mieux et tant mieux et ici aussi avec la justice et la distinction comme ça à côté ça peut aussi nous dire qu'on aura des problèmes de climat mais ça je l'avais déjà vu il va avoir encore malheureusement des inondations sur la france on voit beaucoup de gens inondés beaucoup de gens qui savent plus où aller si ça ça rentre quand même pas mal dans les maisons il ya des cours d'eau qui déborde là ça c'est novembre donc vous l'avez aussi en novembre et puis on a la chance ici tant mieux avec les mouvements ça pour le retour recouvrir tout de suite je vais le recouvrir sur trois cartes parce que j'ai un changement ici voyez avec les mouvements cette carte qui annonce le changement voilà c'est la carte des planètes ça tourne si vous voulez ça ça va dans le bon sens ça va dans le bon sens parce qu'on sort ici on sort ici la chance ici avec le fer à cheval donc normalement est protégé par les anges parce que cette carte représente aussi tout ce qui est divin vous avez les ailes d'un ange ici je sais pas si vous les voyez bien donc des problèmes de climat des problèmes de d'argent dans les maisons des jeunes dans les rues peut-être même les cités une nouvelle loi quelque chose sur la justice et sur les hôpitaux ça c'est pas mal on s'en sort avec la distinction et ça c'est des tempêtes il ya quelque chose ici dans le niveau du climat et là j'ai la rapidité des mouvements le hasard et la chance qu'est ce que ça me dit la chance en france là qu'est ce qu'on a qui change là qu'est ce que ça peut être on a déjà la force de dieu vous avez la protection divine sur nous voyez on a des problèmes de tempête ça 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 ressort on en a parlé ça ressort ici avec le coq ici et l'eau il ya des tempêtes il ya quelque chose dans l'eau dans la mer retenez ce que je dis il ya quelque chose au niveau de la mer est ce qu'il va avoir j'ai pas des débordements côtiers ce qui va il ya une chose il ya quelque chose avec la avec la mer mer et la protection divine dessus sur nous quand même le mois de novembre est un un mois qui ça y est c'est charmière ça commence à ça va bouger là ça ça bouge bien même il ya des il ya comme des révoltes il ya des choses qui vont qui vont pas passer il ya des gens vont se révolter quand même en france il ya des gens qui bougent en france on va recouvrir le mois de novembre qu'est ce qu'on peut voir sur le mois de novembre voyez on a un cadeau du ciel on l'a revu tout à l'heure on leur voit ici grande protection spirituelle cadeau du ciel il faut prier encore pris encore plus en ce moment nos défunts parce qu'on arrive dans la période de la toussaint de la fête des morts et tout ça et c'est vrai que dans la période on va dire 15 octobre 15 novembre c'est un genre de passage enfin enfin pour moi mais beaucoup de médiums le ressentent et même des gens qui sont lambda qui sont pas médium où on peut capter tout ce qui est entité on les capte beaucoup mieux donc priez vos défunt d'abord pour eux parce que c'est leur fête bientôt mais aussi pour leur demander quelque chose si vous avez quelque chose à leur demander il faut leur demander la distinction dans les familles suite à quelque chose de joyeux qui nous arrive quand même ça va aller ça va aller vous allez voir ça va aller pas mal de gens aussi qui partent aussi on a beaucoup de décédés et beaucoup de gens assez jeunes c'est pas des gens de 90 ans 95 ans c'est plutôt une tranche d'âge j'en parlais ce matin avec une de mes clientes d'ailleurs c'est plutôt une tranche d'âge entre on va dire les a des gens qui sont nés dans les années 60 61 jusqu'à les années 70 il ya beaucoup de deux gens qui partent comme ça de de crise cardiaque d'avc de deux choses nettes de deux trucs qui sont pas normaux d'ailleurs c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal on nous ressent ici on le ressort ici et là vous avez la pivoleuse qui vous annonce des lois tordus mais là c'est des belles lois mais là on a quand même des lois tordus qui vont sortir ici il ya une loi tordue ici ça c'est peut-être la fête des morts vous avez un mort et là vous avez le foyer enchanté ce qu'on appelle le foyer heureux avec les jeunes bien sûr qui vont foutre un peu le foot voir les jeunes et puis des gens de tout âge il ya des grèves il ya des choses dans les rues beaucoup de problèmes climatiques quand le revoit encore je suis désolé je peux pas vous annoncer des choses mais ça prend une tournure ici intéressante avec la chance la girouette qui commence à tourner vous savez ça fait ça annonce les vents ça annonce que ça tourne que ça change la protection vivine autre protection sur dans les familles tant mieux et le cadeau qui nous est annoncée écoutez c'est un mois de novembre qui va bouger mais tant mieux parce qu'il faut que ça bouge pour être après je pense plus cool pour les fêtes de noël et vous allez voir il ya des surprises en 2025 beaucoup beaucoup de surprises beaucoup de choses qui changent et on approche là de on approche on approche parce que je pense que c'est quand c'est le 5 c'est mardi prochain on approche de l'élection de trump donc il faut il faut prier il faut prier ça pourrait tout changer ça pourrait tout changer à aller beaucoup plus vite peut-être pour ça la carte des mouvements ici le mois de novembre ça bouge un peu vous allez voir ça secoue bien ça secoue il ya plein de révélations surtout dans le domaine politique je vous fais des grosses bises à tous vous pouvez liker ma page la partager ou vous abonnez je vous retrouve demain et bien écoutez demain nous sommes le 30 ah oui j'allais dire le 31 non non demain nous sommes le 30 le 31 c'est halloween c'est autre chose une belle fête allez je vous embrasse tous à demain 1